Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine sport à la une du football. Beaucoup de football ce soir, Cap Vert Sénégal, c'est dans moins de 15 jours. Allé aussi, c'est publié sa liste de 26 joueurs pour ce match. Oh combien important dans la course à la qualification pour le Mondial russe. Une liste avec trois bleus dans la tanière. Lui a troqué le maillot bleu pour celui des Lyons du Sénégal. Le très controversé Maïgnan va avoir l'occasion d'étraîner sa première sélection avec les Lyons du Sénégal face au Cap Vert. Allé aussi, c'est une raison de l'appeler. On en parle dans ce magazine avec nos invités. Et puis, la natation, la 30e édition de la traversée Dakar-Goré a eu lieu ce week-end avec Amadou Yaï qui a remporté au Lama cette traversée. Et pour en parler, nous recevons également le président de la Fédération Sénégalaise de Natation, Mohamed Dori. Il sera là en deuxième partie d'émission. Les buzz du web avec Mamadou Yaï. Donald Trump qui secoue le sport américain en ce moment avec Lebron James qui s'est permis même de luxe. D'ensuite, le président de la première puissance, Mon Yad, et à suivre avec les buzz du web, ce sera en fin de magazine avec Mamadou Yaï. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite au développement. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Chertidiane Diagne qui est assis à la place de malade de Junior Diagne. Chertidiane, bonsoir. Bonsoir à vous Chertidiane, bonsoir à tous. Voilà. Adoulaye So, deuxième vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football. Et là également, M. So, bonsoir. Bonsoir, cher. Et Pape Lamindour, journaliste au quotidien, stade Lamindour. Bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, Ablaï, vous venez d'une mission de prospection à Praia. Praia, où doivent se rendre les Lyons du Sénégal dans une quinzaine de jours. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez trouvé les lieux sur place ? Est-ce que vous avez tout réglé pour que les Lyons puissent être dans de très bonnes conditions pour ce match très, très important dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde ? Oui, je vous remercie d'abord, cher, de m'avoir encore donné l'opportunité d'échanger avec vous. Ensemble, nous nous adresser à nos compatriotes sénégalais par le biais de votre médium extrêmement important. Pour répondre directement à votre question, tout réglé, ce serait peut-être prétentieux. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons quand même posé des actes dans l'organisation. Vous savez, dans ces marchés-là, ça se rassure des détails. Il ne faut négliger aucun détail. Et le Monde des Sports avait instruit la Fédération Sénégal de Poubole de prendre toutes les dispositions. Et nous l'avons fait. Nous sommes partis, comme vous l'avez dit la semaine passée, à Praia, en compagnie du directeur technique national. Et nous avons d'abord trouvé une ambassade organisée autour de Mme Sénégal qui avait commencé à prendre des dispositions, surtout organisationnelles. Ce qui, à l'heure actuelle, la question de l'hôtel est réglée. À l'heure actuelle, la question de la logistique en cas de défaillance de la partie adverse. Parce qu'il faut toujours prévoir qu'à l'aéroport, qu'on ne vous donne pas un bon bûche. À l'aéroport, qu'on ne vous amène pas le minimum. À l'aéroport, qu'on essaie de vous créer quelques difficultés. Et nous avons prévu tous ces schémas. Et avec l'ambassadeur, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Et nous avons aussi rencontré la colonie sénégalaise, qui n'est pas très importante, mais qui est très organisée. Et qui a décidé d'accompagner l'équipe national. Mais il faut dire d'emblée que quand même, nous avons trouvé un pays calme. Un pays serein. Un pays dont les populations sont assez sportives. Dans le climat général, c'est vrai, le marché attendu après leurs deux victoires. L'environnement, en quelque part, n'est pas hostile. L'environnement est sain. L'environnement est sain. C'est limité dans un cadre sportif. Et c'est ça qui est important. En Afrique, ce n'est pas facile de trouver une population aussi rétractive en marche, qui prépare bien son match, qui commence à se mobiliser, mais qui respecte l'adversaire et qui essaie de nous mettre dans les meilleures conditions. Ils nous ont même permis d'aller visiter le stade. Le stade aussi qui est en bijoux. Là aussi, nous, Sénégalais, nous parlons beaucoup. C'est du synthétique. C'est du synthétique, mais quand même de très grande qualité. C'est la dernière génération. Les infrastructures sont commode. Et nous aurons l'occasion de nous entraîner deux fois sur la pousse, comme le règlement. Alors, le Cap-Bert, c'est... Bon, Dakar-Praya, c'est une heure et quart de vol, si je me trompe. Mais je pense que le voyage, quand même, est une équation, si on sait que la compagnie caverdienne, pour le moment, a des difficultés. Et pour rallier Praia, quand même, ce n'est pas évident. Il n'y a aujourd'hui que la compagnie sénégalaise Transert qui fait la desserte. Sinon, vous passez par le Maroc comme nous, parce que toute la semaine était occupée. Aujourd'hui, pour avoir une place dans Transert, vraiment, c'est le véto. Nous sommes passés par Casablanca et nous avons fait... Pour 1h15, nous avons fait 8 heures de temps. 8 heures. Est-ce que l'équipe nationale du Sénégal va faire 8 heures ? Non, 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 nous sommes en train de prendre les dispositions pour qu'il y ait un vote spécial. Qu'il y ait des postes le jeudi, parce que nous serons là-bas le jeudi 5. Nous nous entraînerons à 16h30 à l'heure du match au stade, comme ils l'appellent, Stadium Nationale. Et le lendemain, aussi vendredi, nous avons le droit à l'entraînement à l'heure du match. Et le samedi après le match, l'équipe rentre sur Dakar. Pour pouvoir libérer, conformément à la réglementation internationale, le lendemain, que les joueurs puissent rejoindre leur club. Voilà, donc l'information, c'est que les Lyons devront voyager par vol spécial pour rejoindre Praia. Aliou Sissé, lui, a publié ce jeudi sa liste de 26 joueurs pour défier le Cap Vert à Praia. Trois nouveaux vont intégrer la tanière Alfred Gomis, Youssouf Sabali et Mbaïna. Compte rendu de cette conférence de presse signée à Cheikh Hassan Afal. 26 joueurs convoqués pour préparer la rencontre du 7 octobre contre le Cap Vert à Praia. Un match capital pour le Sénégal avec un invité surprise dans la liste des Lyons. Une convocation compréhensible pour le sélectionneur national. Mbaï, c'est un garçon qui a de la qualité aussi. Beaucoup de choses ont été dites sur ce garçon. Je crois que sur le terrain, partout où il est passé, il a quand même fait le son mieux. Maintenant, comme je le dis, les extras sportifs, moi je ne le gère pas. Au mois de mars dernier, on a eu à discuter aussi. Bon, il n'était pas prêt. Donc, en fin de compte, je lui ai dit, écoute, quand tu seras prêt, tu m'appelles. Il m'a appelé, il y a un mot de cela pour me dire, coach, maintenant je suis prêt. Donc, ce que je veux dire par là, par ce garçon-là, c'est qu'on ne peut pas non plus bousculer un garçon quand il n'est pas prêt pour venir honorer l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est prêt, il est bien dans sa tête, il sera le bienvenu, il sera bien accueilli par ses coéquipiers. On va bien l'accueillir, on va le mettre dans des bonnes conditions pour que justement, toutes ces qualités, qu'il puisse les mettre vraiment au service de notre équipe nationale et pour ce que c'est l'intérêt de l'équipe nationale, tout simplement. D'autres nouveaux joueurs rejoignent la tanière. Youssouf Sabali, Alfred Gomis. Devant la pression du ministre des Sports et de la Fédération, Alou Sissé calme le jeu. Concernant la fédération, je sais qu'on s'est rencontrés, il y a eu des choses qui ont été dites le lendemain. Je pense que c'est diamétralement opposé à ce qu'on s'est dit avec le président dans son bureau, avec le comité exécutif. Comme je vous le dis, il faut vendre du papier, il faut écrire. Mais notre discours, comme je vous le dis, ça a été des discours justement de confiance et justement d'aller à cette comité du monde-là. Maintenant, concernant le ministre, c'est pareil. Moi, on m'a appelé pour me dire, il est juste dans sa position de ministre des Sports, qui a envie que l'équipe nationale aille de l'avant, qui a envie que l'équipe gagne. Moi aussi, j'ai envie de gagner. Mes joueurs ont envie de gagner. Et c'est vrai que dans des périodes où on est, où il faut être un peu plus solidaire, j'aurais aimé qu'il soit encore beaucoup plus avec nous. Mais il est juste dans sa position. Les Lyons du Sénégal commenceront leurs entraînements à partir du 2 octobre, avant de prendre leur départ pour Praia, trois jours plus tard. Voilà, c'est vrai que l'affaire Baignan a beaucoup fait parler. Mais avant d'en venir à cette histoire, d'abord, Blamine, on a perçu sur cette liste d'Aleu Sissé, notamment les renforts de Savali et Alfred Gomis. Vous pensez qu'actuellement, ce sont les meilleurs du moment qui sont dans cette sélection du Sénégal ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, Alu Sissé est resté dans sa constance de garder son ossature parce que même s'il a ratissé l'âge avec 26 joueurs, le noyau dur est toujours en place. CSD 26 chemine avec lui depuis 3 ans, 4 ans, depuis le début de sa mission. Aujourd'hui, s'il a appelé certains comme les Savali, les Alfred Gomis ou Mbegnan, c'est parce qu'il a envie de renforcer ces postes-là. Et je pense que c'est des joueurs qui arrivent quand même avec un CV acceptable parce que si on prend le cas du gardien Alfred Gomis, au poste de titulaire, il n'y a pas encore un gardien qui se détache. Abdoulaye Diallo, c'est vrai qu'il est retourné à Rennes, il a commencé à jouer. À un certain moment, Rennes même a douté pour lui chercher un autre gardien qui vient de l'Europe de l'Est. Khadim Ndiaye également qui prend de l'âge, il ne faut pas l'oublier, même si un gardien peut jouer jusqu'à 40 ans comme Buffon. Papsé Ndiaye également qui apprend petit à petit, aller chercher Alfred Gomis, c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas qu'il veut être gardien de but dans la prestigieuse série A. Alfred Gomis, il est dans le standing des... Parce que c'est un joueur qui peut jouer de deux côtés, arrière-gauche comme arrière-droite. Justement, on va parler de Sabali, mais justement, l'appréciation sur le gardien de but. Alfred Gomis, Pablo Amin l'a dit, il n'y a pas un gardien de but qui s'affirme dans les buts du Sénégal. Et ce jeune-là que l'on voit... Quand on sélectionne un joueur pour une première fois, il y a, disons, cet adage qui voudrait que ce joueur devienne dans un premier instant, disons, un spectateur. C'est-à-dire, il est là pour observer dans un premier temps et de voir comment les choses se passent. Vous le savez, l'environnement est assez difficile. Avec ce qui se passe, disons, en Europe et ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment assez différent. Et moi, je pense que pour l'instant, en l'absence, en tout cas, d'Abdoullah Yallo, qui, à mon avis, était jusque-là le tutélaire après, disons, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est Khadim Diaye qui est. Khadim Diaye qui est quand même crédité d'une très belle prestation face au Burkina Faso. Moi, je pense que sa place de tutélaire dans l'équipe, en tout cas, est indiscutable. Maintenant, pour ce qui concerne le jeune Gomis, il va venir pour s'adapter, pour voir comment les choses se passent. Et puis, éventuellement, s'il y a ces possibilités, en tout cas, de lui donner une chance, on lui donnera cette chance. Et si elle l'a saisi, certainement, on verra bien, en tout cas, pour la suite. Abdelhaï, être gardien quand même dans une équipe en Syrie, italienne, je pense qu'il est dans son droit ou bien on peut voir en lui en potentiel titulaire au sein de cet équipe du Sénégal. Mons Lamine, par exemple, on peut penser que lui, il compétit, il joue dans une équipe où il est très sollicité, où il est très souvent crédité de bonne note. On peut penser que, quand même, on peut le voir dans les buts. Même si Aliou n'est pas adepte de donner tout de suite la chance au nouveau. C'est vrai que, voilà, il est compétitif, il est jeune, il a 24 ans, il a une marge de progression, il a encore le temps dans la tanière, mais il ne faut pas oublier également qu'on joue un match couperé dans un contexte un peu particulier. Le bonhomme ne connaît pas l'Afrique, ne connaît pas les réalités du football africain. Ça sera, à mon avis, c'est un avis personnel de l'observateur, ça sera un peu risqué de la part de l'entraîneur de le jeter comme ça dans un match où il faut impérativement nécessairement prendre un point à défaut de remporter la victoire. Pour quelqu'un qui n'a jamais joué en Afrique, qui ne connaît pas les réalités déjà, ça poserait un tout petit peu problème. Je pense que c'est un jeune gardien. Même si son grand frère peut être un éclaireur. Oui, mais le grand frère n'a jamais pu décoller dans la tanière. Lys a connu des sélections avec Giresse. Il a été régulièrement convoqué. Il a eu des difficultés à s'incrister dans le groupe quand même. C'est vrai qu'il peut être, il peut aiguonner son petit frère, mais Lys, il n'a pas connu des matchs, voilà, en Afrique pour pouvoir donner de bons conseils. Non, mais c'est surtout l'environnement. Non, là, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que cet environnement, il faut forcément le vivre, à mon avis, pour pouvoir en parler. Moi, je pense qu'en tout cas, pour ce qui concerne le championnat italien, en tout cas, l'Italie a tout le temps sorti de très bons portiers. Ça, c'est une tradition chez eux. Du moment que le garçon, en tout cas, a subi un petit peu, disons, son apprentissage, disons, en Italie. Compétit dans le championnat guinéen, est-ce qu'actuellement, c'est le mieux armé pour garder les buts du Sénégal ? Pour son expérience, moi, je pense, pour son expérience, pour son vécu. C'est vrai qu'il ne compétit pas depuis quelque temps, mais tout dernièrement, on l'a vu au Burkina Faso, Khadim nous a sorti un très grand match. Nous, c'était certainement ses interventions, on aurait dû prendre même une défaite là-bas. Tellement vrai qu'après sa sortie, on a pris un but. Et je pense que Khadim, jusqu'ici, fait partie de cela qui incarne tout petit peu cette sénégalité dans cette équipe nationale du Sénégal. Et je pense que, véritablement, à mon avis, il devrait être le titulaire indéstable. Maintenant, pour le garçon qui va venir, Gomis, moi, je pense qu'il faudrait prendre le temps d'attendre, d'apprendre. Et ce serait trop risqué, en tout cas pour lui, de le jeter comme ça dans le bain, disons, dans un environnement qui pourrait éventuellement être hostile, qui n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de vivre jusqu'ici dans le championnat italien. C'est à ce niveau ce qui se situe, disons, le risque. Maintenant, encore en nouveau dans cette Tania, il s'agit de Youssouf Sabali. Alors, Ablaï, comment est-ce que vous avez noué les contacts pour débaucher ce joueur que certains pensent qu'il peut avoir sa chance en équipe de France et qu'il choisit de venir au Sénégal ? Oui, depuis deux ans, il a eu un contact permanent avec lui. Et le joueur avait demandé qu'on lui donne le temps. De la réflexion. De la réflexion. Comme Baïgnan. Peut-être que ça n'a pas été aussi médiatisé que Baïgnan. Mais lui aussi avait demandé le temps de la réflexion. Lui-même a fait la déclaration après un match de gérant de Bordeaux pour dire qu'il a choisi les Lyons. Lui était en conséquence de l'appeler. D'autant plus qu'il en avait besoin. Sur ce plan-là, il a besoin d'un renfort. Et il ne pouvait pas trouver de mieux. Mais je pense que tout de suite, il a posé un mot, il a dit un mot sur la sénégalité. Moi, je ne pense pas que ce problème-là se pose cher de manière accrue. C'est-à-dire que nous sommes tous des Sénégalais. un autre est né à Kafrine, un autre est né à Sindhu Bambamé. Le sang, il est purement sénégalais. Et cette question-là ne se pose pas au sein de l'équipe nationale du Sénégal. C'est-à-dire qu'il nous faut même éviter ce débat parce que ce débat-là à terme risque de polluer et de promener notre équipe. Il y aura l'occasion d'en parler quand on va aborder le dossier Baïgnan. Mais Youssouf Sabali, justement, Pape Lamine, qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe nationale du Sénégal ? On sait qu'il y a un midiestre souvent et il joue aussi bien du côté droit que du côté gauche. Et on sait que le Sénégal quand même a des problèmes sur les flancs. Oui, Youssouf, c'est vrai que c'est un bon renfort pour un peu compenser le déficit offensif qu'on constate très souvent chez les latéraux. même si on a vu un Andama Benga gauche qui commence à monter en puissance, Lamine Gassama qui commence également à prendre ses responsabilités. Mais la venue de Youssouf Sabali va un peu accroître la concurrence. C'est une bonne chose. Lui-même, il s'est défini comme un défenseur porté vers l'avant. On a besoin de ces latéraux-là qui dévorent les couloirs parce que pour créer le surnom, il faut le concours également de ses arrières. Et Youssouf Sabali rentre dans ce registre-là. L'avoir, c'est une plus-value pour cette équipe-là. Cher, moi, je pense qu'il ne faut pas... S'il y a un joueur qui peut nous apporter ce plus-là dans cette équipe-là, il faut aller le chercher parce que rendre meilleur le groupe, ce n'est que bénéfique pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire qualifier à la prochaine Coupe du Monde. La venue de Youssouf Sabali rentre en droite ligne avec la politique de renforcement des secteurs qui sont en défaillance. Et Aluciss, c'est là bien compris, c'est là ciblé. Il n'est pas allé chercher des milieux terrains. Il est allé chercher un gardien, un arrière et un avançante. Ce sont ces postes-là qui sont en souffrance dans cette sélection-là. Donc, il a bien fait, il a regardé, il a cheminé avec ce groupe, il sait là où le bas blesse, il est allé combler ce déficit. Sauf que peut-être je vais préciser un petit peu mon pensée. Vous savez, en fait, le poste de gardien de but est un poste très délicat qui n'a rien à voir avec les autres secteurs de jeu. Changer un portier, c'est véritablement, disons, prendre un risque, un potentiel risque, et c'est à ce niveau dont je parle. Maintenant, avec l'expérience de Khadim Diaye qui a en vécu, qui a passé, disons, de longues années avec l'équilibre national du Sénégal, moi, je pense que ce serait risqué de le changer et de mettre quelqu'un qui n'a pas encore découvert l'environnement. Maintenant, pour le poste derrière, nous le savons tous qu'on a des difficultés sur les flancs. C'est vrai, Papandiaï Soiré a essayé de régler la situation à un certain moment et ensuite, il est blessé. 6, il est venu, bon, c'est vrai, crédité par bon moment, disons, de marches moyens par-ci par-là. Bon, à ce niveau, moi, je pense que peut-être la titularisation de Sabali ne devrait pas, à mon avis, poser problème, sachant que c'est un poste qui n'est pas un poste à risque comparé à celui de Portier. C'est dans ce sens dont je parle de l'expérience de Khadim Diaye, de son vécu, voilà. Peut-être que c'est un mot de trop que j'ai utilisé en disant la Sénégalité, mais je pense que c'est un poste vraiment à risque qui, à mon avis, devrait encore rester en tout cas avec Khadim Diaye le temps certainement que le bonhomme en tout cas prenne un tout petit peu disons de l'emploi dans cette équipe et à part de ce moment, Même si quand même par le passé, même si ce n'est pas le poste de gardien, on a vu des joueurs qui ont très bien réussi leur première en équipe nationale qui venaient de découvrir l'Afrique. Je pense à Sherbeng, à Mohamed Djamé ici à Dakar contre le Cameroun. C'est des joueurs qui venaient d'intégrer cette sélection et qui ont donné de très bons résultats. Des observateurs se prononcent sur la sélection très controversée de Mbaye Nyang. Est-il assez patriote pour mériter de porter les couleurs du Sénégal? Le coach a-t-il vraiment besoin de lui? Éléments de réponse dans cet élément signé chez Hassan Afal. Après avoir même toutefois refusé de porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal, Mbaye Hamad Djamé sera de la sélection des Lyons qui vont affronter le Cap Vert son entrée dans la tanière crée une polémique. Mbaye Nyang a eu à tenir des propos jugés malveillants entre guillemets à l'endroit de l'équipe nationale du Sénégal à l'endroit du peuple sénégalais parce qu'il a dit carrément qu'il se sentait plus français. Mais j'aimerais d'emblée rappeler un seul fait qui est valable aussi bien pour les Sénégalais que pour tout autre joueur de couleur ou maghrébais qui est tiraillé entre la France et son pays d'origine ou bien le pays d'origine de ses parents. Il n'y en a pas un seul qui soit géré le pays d'origine de ses parents ou ses pays d'origine. ça n'existe pas ce n'est pas un cas spécial à Mbaïan. Il y a eu des joueurs qui sont venus après une longue hésitation. La liste est très longue on peut citer Abibé. Vous décidez pour venir au Sénégalais si Mbaïan décide de venir jouer en équipe nationale c'est bien mais on ne doit pas admettre qu'il vienne juste pour se relancer. Il n'est pas de secours au Sénégalais La convocation du pensionnaire de Torino en série A italienne malgré ses frasques extra sportifs et justifiés mais il doit faire ses preuves sur le terrain. On a comme l'impression qu'Aluississé se cherche il a besoin de tirs il a deux excentrés il s'agit de Diabobal de Keta et de qui sont deux flèches et de Sadio Mane ce qui lui est resté c'est un attaquant de pointe presque la situation aujourd'hui de Moussa Konate n'est pas terrible celle de Moussa So c'est plus ou moins elle est plus ou moins bonne Dembaba peut-être qu'il ne rentre pas dans ses tablettes qu'il a un autre attaquant qui s'appelle Mabiram Diouf qui est complètement out il est obligé d'aller chercher ce tuyeur là disons l'entraîneur l'a convaincu pour qu'il vienne jouer pour le Sénégal maintenant il doit mouiller le maillot et faire ses preuves il faut qu'on mou prouve le Sénégalais Alou Cissé est-il dans une situation confortable à ce moment précis des éliminatoires Alou Cissé le sait il joue son vatou ses trois matchs il a besoin de sept points si c'est trois matchs où il les rapporte il va poursuivre au sein de l'équipe nationale du Sénégal moi ça m'étonnerait si le Sénégal ne se qualifie pas qu'il puisse tout simplement continuer à diriger cette équipe voilà donc vous avez entendu ces observateurs du ballon rond qui se prononcent sur cette sélection de Baïgnan alors Ablaïso quand même il faut le dire que cette sélection est très très controversée beaucoup de Sénégalais se demandent pourquoi est-ce qu'on appelle Baïgnan en équipe nationale du Sénégal que le petit bonhomme n'est pas patriote alors vous au niveau de la fédération sénégalais de football comment tout cela s'est passé comment est-ce que vous avez pris la décision je suis en train de me demander est-ce qu'il y a un baromètre d'appréciation du patriotisme c'est-à-dire que je pense mais ils se sont basés quand même ceux qui critiquent se sont basés sur certaines déclarations oui d'abord que cette déclaration je voudrais qu'on me la prouve d'abord d'après les informations que j'en ai eu moi je n'ai jamais entendu de sa propre voix Baï le dire c'est une déclaration qu'il aurait faite dans une interview avec un journal italien la Gazette de l'Export et qui a été transcrite par la presse française et Chia il faut s'interroger sur une question je n'ai jamais vu un joueur africain être l'objet d'autant d'acharnement qu'il l'a été par la presse française je ne sais pas quel est le problème qui existe entre Mbaïnya et la presse française mais il faut lire toute la presse française le lendemain de sa sélection c'est une attaque en règle contre le joueur encore que je considère que même si le joueur avait tenu ces propos là même s'il les avait tenus nous devons faire preuve de pardon nous devons faire preuve d'indulgence parce qu'il y a eu un passé et ça je l'ai reconnu parce qu'il va notre responsabilité de reconnaître certains faits il ne s'agit pas de les cacher en 2011 Mbaïnya sous la pression de son père qui voulait coûte que coûte que son fils porte les couleurs de notre pays l'a amené à l'âge de 17 ans 18 ans en équipe du Sénégal pour demander qu'on le sélectionne pour qu'on ne le perde pas en Olympique en Olympique contre la Tunisie contre la Tunisie comme il n'y a pas de procédure spéciale pour les catégories jeunes nous avons cherché un passeport de service malheureusement dans l'établissement du passeport de service l'établissement du passeport de service ce n'est pas sous la responsabilité de la fédération c'est vrai que la fédération a l'obligation de vérification cela n'a pas été fait et une autre photo a été apposée sur son passeport le passeport a pu échapper entre la police sénégalaise ici il est parti en Tunisie c'est en Tunisie qu'ils ont découvert que ce n'est pas sa photo que sur le passeport finalement il a été retiré de la liste c'est quand même un objet de frustration il ne faut pas s'en cacher c'est quand même un objet de frustration qu'il a traîné encore que regardons aussi son âge il a 22 ans il n'a pas 25 ans il n'a pas 28 ans ceux qui disent c'est parce qu'il n'avait plus aucune chance en France qu'il est venu au Sénégal sont en train d'insulter l'avenir donc sa première option à lui a été de porter les couleurs du Sénégal à l'âge de 17 ans à 17 ans déjà donc au-delà de ça je dis que même s'il avait tenu ce débat même s'il n'y avait pas toutes ces questions de frustration qu'il aurait peut-être vécu il va falloir quand même pardonner souvenons-nous chers en 1994 Mawad était âgé de plus de 60 ans lorsqu'il a eu des difficultés avec un Sénégalais pour l'élection au comité exécutif au centre de cette frustration qu'est-ce que Mawad avait dit je ne suis plus Sénégalais je me sens Nigérien aujourd'hui c'est ce que Mawad avait dit au sortir de cette réunion mais après quelques années après il s'est rendu compte que c'est une erreur personne ne peut douter de l'engagement et du patriotisme de Mawad Wad donc qu'un jeune puisse tenir une déclaration qu'on peut mal apprécier c'est parfaitement acceptable moi aujourd'hui ce que je demande aux Sénégalais c'est de laisser ce débat de côté et de faire preuve d'indulgence nous avons aujourd'hui besoin de toutes nos forces personne comme Aliu l'a dit personne ne peut douter que Mawad Wad est Sénégalais moi j'ai même j'ai beaucoup de compassion pour son père son père est relativement aussi jeune il s'est battu contre le garçon vient au Sénégal il s'est déméné a fait des allers-retours et Mawad Wad est le produit d'un couple franco-sénégalais donc par contre là vous voyez cette lutte de racine que le père de Mawad Wad a mené a fait des allers-retours au Sénégal s'est battu pour que son fils porte les couleurs de son pays et que des gens sur la base d'une déclaration qu'ils n'ont jamais entendue de leurs propres oreilles fassent ce jugement là je pense qu'aujourd'hui il est temps que tout le monde se ressuscite et qu'on fasse le focus sur l'essentiel l'essentiel c'est que nous aurons une équipe du Sénégal la plus représentative pour battre le cas vert c'est que nous tous que nous nous orientions vers ça mais sinon ça c'est nous Lamine vous avez compris cette sélection sur le plan sportif mais d'un autre côté on nous dit que le gamin il n'est pas assez patriote quand même pour mériter le porté les couleurs du Sénégal je pense que c'est un faux débat le fait de de l'encher Mbignan médiatiquement il y a même des gens qui ont qui ont écrit c'est libre c'est un commentaire un genre journalistique qui peut dire au coach non on ne veut pas de ce joueur là mais à lui c'est celle-ci pourquoi il est allé chercher Mbignan et il faut également reconnaître que Mbignan même s'il l'a dit il a opté pour venir jouer pour le Sénégal moi ce que je reprocherais peut-être c'est ça c'est au fait d'Europe d'être reproché parce que en 2011 même s'ils ont fait cette bourde là avec la convocation d'un mbignan qui a été accompagné par un tollé je pense que leur service de communication devait prendre un communiqué pour expliquer que le gosse était là en 2011 pour jouer pour le Sénégal donc l'erreur n'a pas été commise par le joueur mais elle a été commise par la fédération peut-être ça pouvait attenuer un tout petit peu tout ce tapage médiatique qui est fait autour de ce joueur là mais Mbignan reste un bon joueur même si on nous dit que depuis qu'il a signé professionnel en 2012 avec Kahn il a disputé 110 matchs il a marqué 24 buts délivré 16 passes décisives pour un attaquant qui n'est pas très 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 axial je pense que c'est un bon ratio nous actuellement ce qu'on peut on a besoin de ce Mbignan là est-ce que ce débat là devrait plus tourner sur les soucis de discipline de Mbignan que je ne sais pas du patriotisme qu'il doit avoir on ne peut pas parler de patriotisme le sélectionneur national qui est actuellement à la tête de cette équipe là on l'a appelé à la canne 2000 ils sont nombreux Mbignan dans cette tanière il y en a plein Khalidou Koulibaly on l'a sélectionné je pense que même il devrait participer avec Mbignan lors de ce match à Tunis Khalidou Koulibaly il était sélectionné lui aussi en même temps il avait reçu une convocation des espoirs français il a choisi pour les espoirs français il y a beaucoup de binationaux qui ont été dans ce dilemme là pour choisir le pays de leur origine ou le pays d'adoption c'est un choix qui est très compliqué moi j'ai appris que Mbignan avait même appelé la Mbignan depuis un an pour lui dire que c'est clair dans ma tête là je suis à 90% prêt à jouer pour le Sénégal à lui si elle l'a reconnu en conférence de presse il a dit que le gosse l'a appelé depuis un mois il devait même faire partie de cette double confrontation là contre le Burkina mais on l'a laissé à la disposition du club torino Mbignan devait venir depuis contre le Burkina donc je pense que ce débat là il faut qu'on le dépasse un tout petit peu et se focaliser sur ce que Mbignan nous apportera dans cette équipe là ça ne coûte rien de l'appeler pour laisser de toute façon nos sélections nos convocations c'est nous qui l'avons on les envoie si tu n'es pas performant on ne t'appelle plus ça ne coûte absolument rien de l'appeler il n'a que 22 ans justement moi je pense qu'il faudrait peut-être dépassionner ce débat en fait puisque la plupart en tout cas qui s'agit à mon avis autour de cette question ne maîtrisent pas tout à fait disons les contours de cette histoire je pense que la personne l'a bien indiqué pour nous parler disons de cette histoire et c'est déjà le vice-président Abdelhaïsaou qui est revenu et qui a reconnu l'erreur de la fédération qui en 2011 avait commis une erreur avec le passeport du garçon qui avait une volonté de venir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal bon les choses se sont passées comme telles entre temps il y a eu disons une déclaration qui aurait été faite en tout cas par Mbaïan l'a-t-il fait ou pas l'essentiel c'est que c'est une interview qu'il avait déjà fait en italien et qui a été donc justement je ne vais pas vous couper je pense qu'on a la citation je n'ai jamais songé à jouer pour le Sénégal je me sens français ma place et avec l'équipe de France là on se dit est-ce que ce sont les vrais propos de Mbaïan Lamine vous êtes journaliste en presse écrite souvent aussi il y a des mots des phrases qu'on sort de leur contexte mais est-ce que déjà là c'est ce qu'il a dit est-ce que la traduction quelque part n'a pas faussé l'idée que le jour a voulu véhiculer non moi je pense que est-ce qu'il a tout faux de tenir ce déclarage je me sens beaucoup plus français il est français il est né en France la France a assuré sa formation de footballeur il faut également qu'on soit honnête avec nous-mêmes qu'est-ce qu'on a fait pour Mbaïan rien du tout c'est la France qui l'a appris à jouer au football c'est la France qui a mis ses billes dans la formation footballistique du joueur excuse-moi du terme c'est la France également c'est en France qu'il a vu grandir et qu'il a vu naître c'est vrai que tous les billes nationaux que tu vois là après le match du Sénégal ils ne sont pas là en vacances il faut qu'on essaie de décrypter un tout petit peu le débat Mbaïan même s'il a dit il a parlé à un journal italien mais on sait très bien des fois la traduction peut être biaisée et Mbaïan a un contentieux comme a dit le président Sceau Mbaïan a un contentieux avec la presse française depuis qu'on l'a exclu du regroupement avec Yann Envila vous vous rappelez même à Radio France Internationale dans une émission où on a vu qu'il a été carrément parce que cette sélection là la France pondait beaucoup d'espoir sur cette génération là avec les Envila et tout ça mais par la suite avec des erreurs de jeunesse que je peux dire des erreurs de jeunesse ils ont été chassés de ce regroupement là est-ce qu'aujourd'hui les journalistes français l'ont pardonné par rapport à cette faute commise avec cette génération là je ne le pense pas il y a un acharnement sur ce jour là et qui ne dit pas son nom maintenant qu'est-ce que Mbaïan a de différent avec la presse française on ne sait pas parce qu'on n'est pas en France mais je sais qu'il n'est pas en bon terme avec cette presse française là est-ce que c'est pas eux également parce que la convocation de Mbaïan ça a été reprise par la presse française d'une manière extraordinaire on aurait dit que le Sénégal a convoqué Messie il y a cet aspect non moins important qu'il faudrait préciser qui consiste véritablement à dire que peut-être que même cette presse française est dans une logique de communication réalité puisqu'en fait donner une information et communiquer il y a une différence maintenant quand on communique on oriente le débat est-ce que Mbaïan a fait disons cette déclaration est-ce que maintenant dans l'interprétation de sa déclaration qui à l'origine est une déclaration en italien est-ce que quelque part les gens n'ont pas disé les choses de faire disons de manière vraiment disons exprès pour en tout cas essayer un tout petit peu de mettre en main le garçon avec disons les Sénégalais maintenant moi je pense que le plus important c'est ce qu'a dit tout à l'heure Aboulaïso le vice-président à la fédération qui est revenu un petit peu sur un terme pour dire que les Sénégalais doivent être indulgents moi je vous dis que par exemple j'ai été bien informé que demain par exemple qu'il y avait un mouvement qui a été mis sur pied par des Sénégalais qui devait se rendre en tout cas demain à 11h au siège de la fédération sénégalaise de football pour s'offisquer contre disons cette convocation de Meyans bon heureusement que la chose a été à la limite donc la bombe a été désamorcée moi je pense que c'est allé même à l'extrémisme à la limite parce que c'est un garçon qui a 22 ans qui n'a pas fait d'erreur ici dans sa vie une seule fois qui n'a pas fait une déclaration qui aujourd'hui l'a regretté moi je pense que véritablement il faudrait couvrir ce garçon et le plus important à mon avis chère Tidane tu vas m'excus je vais terminer là dessus moi j'ai hâte de voir Meyans la première réaction de Meyans une fois au Sénégal et je pense que cette réaction serait très importante en tout cas dans la suite en tout cas à donner à la chose mais moi je pense que véritablement il faudrait à mon avis casser ce débat et puis essayer d'aller à l'essentiel sa sénégalité en tout cas ne se pose pas c'est clair qu'il est sénégalais il a opté pour la nation pour son pays d'origine et je pense que véritablement on pourrait compter sur lui et donc ce garçon a grandi et qui pourrait très certainement à mon avis nous valoir comme une satisfaction souvent je dis souvent à des amis que s'il marque le but qu'il va nous qualifier en Russie c'est pire pour fond d'or mon jubilé j'ai vu même certains dans les réseaux sociaux dire que même s'ils marquaient 10 buts ils ne vont jamais jubiler bon j'en doute j'en doute il faut comprendre et puis saisir les motivations des uns et des autres dans cette dans cette communication autentiaire c'est à dire que moi ce que je note c'est ce que la mine a dit il y a quand même quelque chose qu'il faut élucider c'est la position de la presse française par rapport à ce boss premièrement deuxièmement rappelons-nous que Patrice Evra a été capitaine de France Patrice Evra n'a jamais caché comme tu le dis j'aime tu t'en prends sa sénégalité est-ce que ça a gêné les français originaire de Rebosla il a toujours affirmé qu'il était sénégalais qu'il avait des origines sénégalais il venait chaque année en vacances à Dakar comment il s'appelle Patrice Evra ils ont toujours affirmé leur sénégalité ils ont toujours affirmé leur origine culturelle ça n'a jamais gêné les français parce que l'objectif de la France il y avait un objectif sportif qui l'était recherché et on ne peut pas nier qu'il y ait une partie de leur vie soit française mais aujourd'hui son nom c'est Mbaye Hamadignan comment on peut dire qu'il n'est pas sénégalais sur la base d'une déclaration comme ça que la presse française nous a rabâchés c'est la presse française c'est pas notre presse qui est partie se rechercher faire la tradition et nous la donner c'est la presse française qui nous l'a donnée à quel dessin et à quel but c'est autant de questions qu'il faut se poser mais moi je dis même s'il l'avait dit un peuple en des moments importants de sa vie doit se ressouder doit être indulgent que chacun se pardonne pourquoi à la fête de Tabaski ou de la Courité chacun se donne la main pour dire on pardonne on n'a qu'à pardonner et l'attendre sur les actes j'ai entendu d'autres dire oui c'est un bad boy il peut être bad boy partout mais il ne sera pas bad boy au sein de l'équipe nationale du Sénégal parce que l'équipe nationale du Sénégal il y a une porte d'entrée mais aussi il y a une porte de sortie il y a une discipline qui s'est organisée il s'y conformera Inch'Allah justement on parlait tout à l'heure de ces problèmes de discipline là bon quand même ça s'agit quand même parce qu'on l'entend moins faire des phrases que comme ce fut le cas il y a 2-3 ans il l'a dit il l'a dit récemment avec dans une interview de Daily Mail quand il jouait à Watford il l'a dit que ce sont ses coéquipiers qui l'ont qui l'ont poussé à faire une prise de conscience sur ses qualités qu'il peut aller loin donc il est devenu plus calme c'est lui qu'il l'a dit il sait il est en retard par rapport à tout ce qu'on attendait de lui qui en 2000 il a été le plus jeune buteur de l'histoire du championnat français le deuxième je pense à 16 ans à 17 ans il a également signé au Milan AC à 17 ans dans un club mythique donc depuis 2013 jusqu'en 2017 il a un peu traîné le pas dans sa carrière lui-même il sait pertinemment qu'il doit se ressaisir pour pouvoir assurer sa progression au risque de foutre en l'air excuse-moi du terme son parcours aujourd'hui Benyan à le voir à Torino pourquoi le Milan AC ne vend pas Benyan depuis qu'il a signé en 2013 c'est parce qu'il connaisse les qualités du joueur si le joueur était une marchandise qui leur encombrait dans leur vestiaire là ils se sont débarrassés de lui depuis très longtemps mais le Milan n'a jamais voulu vendre Benyan c'est de prêt en prêt c'est de prêt en prêt depuis 2013 et ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il est au Milan AC et jusqu'à présent on ne l'a pas vendu malgré tout ce qu'on lit sur lui tout ce qu'on écrit sur lui mais le Milan AC a toujours gardé ce joueur là dans son groupe de performance et il assure la préparation avec le même groupe avant d'être prêté donc ça veut dire que le joueur a des qualités que seuls les techniciens peuvent voir comme à lui si c'est peut-être aujourd'hui comme l'a dit le président il y a des têtes brûlées dans cette tanière là mais quand ils sont venus en équipe nationale ils se sont asségi par force par A ou par B il y a une porte de sortie il y a une porte d'entrée tu viens tu te conformes au règlement intérieur qu'on a établi depuis 2012 avec Amara Traoré si on ne l'a pas changé je pense que c'était avec Amara si on ne l'a pas changé donc c'est ce même règlement intérieur qui continue à réjenter c'est ce règlement intérieur d'ailleurs qui est imposé au jour en tout cas de chanter l'île national quand on l'exécutait autre question ce règlement n'a jamais été formalisé ça c'est une vie de l'esprit nous avons en place un code disciplinaire depuis que depuis Rhin il a un peu renforcé mais aussi vous avez la question de la discipline c'est aussi l'autorité de l'entraîneur mais aussi l'autorité de l'encadrement fédéral il y a des questions sur lesquelles la mine l'a dit sont dépassés dans l'équipe nationale du Sénégal qu'il y a des phrases qu'il peut les faire ailleurs mais pas au sein comme je l'ai dit et quand ton groupe vit bien c'est difficile de venir foutre le bordel et maintenant le groupe aussi comme vous l'avez dit le groupe aussi a pris forme il y a cette règle ce sont les joueurs eux-mêmes qui se l'ont imposé moi je n'ai pas senti une seule occasion depuis ces 4 ans la nécessité de prendre un bâton au sein de l'équipe nationale il y a quand même des règles que tout le monde respecte il va s'y conformer mais l'essentiel c'est pas ça l'essentiel c'est que tous les joueurs qui sont arrivés tous les binationaux africains ont eu des moments d'hésitation même l'entraînement du Sénégal s'est fait attendre fait d'une encolie même Djao Balde la fédération ne vous dira jamais combien de discussions on a eu avec lui pour arriver à le convaincre combien de fois ses parents sont intervenus pour le faire peser pour faire peser le choix du Sénégal parce que ses parents se reconnaissent sénégalais entièrement et ont envie de voir leur joueur leur fils porter le maillon national eux ce qui les intéresse c'est pas l'argent qu'ils gagnent dans les clubs c'est la fierté de porter le maillon national imaginez aujourd'hui le village de Nguédjilon dans le Futa qui se sont pressés à nous faire les papiers dans les 24 heures pour pouvoir être en règle au niveau de la FIFA mais voir leur fils dans l'équipe nationale qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait que des gens passent la simple base d'une déclaration qu'ils ne maîtrisent pas disent non ce garçon là ne doit pas arriver mais s'ils avaient décidé d'arriver à la fédération nous allons les entendre parce que quand même c'est le droit à l'expression nous sommes dans un pays démocratique libre mais nous allons leur expliquer les tenants et les aboutissants parce que c'est des Sénégalais qui n'ont pas encore toutes les informations s'ils avaient toutes les informations ils lui auraient accordé cette indulgence que je sollicite encore une fois donc Baïgnan il est Sénégalais comme nous il faut le soutenir pour l'intérêt de la nation s'il marque début pour l'équipe nationale du Sénégal nous allons tous jubuler et c'est ce qu'on espère est-ce que vous le voyez tutulaire même parce que on le dit allez vous n'êtes pas fan des nouveaux joueurs tutulaires d'entrée vous savez en fait pour le 11 de départ d'un match il y a beaucoup de critères qui entrent en compte non seulement il y a la forme il y a la forme du moment en club il y a également les signes que les joueurs donneront durant le regroupement parce qu'il y a des joueurs qui arrivent en regroupement et en baisse de régime il y a certains qui arrivent dopés par le moyen national ou bien par les tenues de loisirs de l'équipe nationale donc il y a tous ces paramètres là à tenir en compte la seule chose positive aujourd'hui pour Baïgnan c'est qu'on jouera à l'extérieur donc la pression est un peu diminuée sur ses épaules si c'était à Dakar ça serait un peu compliqué pour lui avec tout ce qui s'est passé autour de sa sélection donc comme le match c'est à l'extérieur je pense que bon en fait la pression il jouera beaucoup plus libérée il voit Baïgnan voilà les attaquants qui sont convoqués lui il joue il ne marque pas mais il joue à part Baïgnan Moussa So est reversé dans la réserve de Al-Akli il ne joue pas il n'est même pas dans l'équipe première Moussa Konate voilà il joue à Sion même si il joue à Amiens même si on sait qu'à Amiens il n'y a pas de très grand passeur pour le mettre sur Orbit donc il y a beaucoup de choses qui entrent en compte ça sera un peu voilà vous le voyez jouer ce match même s'il ne marque pas comme l'a dit Lamine mais quand même il joue tout le temps aux côtés de Bellotti dans l'attaque justement de toutes les façons moi je pense que les qualités de bonhomme on ne les discute pas on ne les discute pas maintenant connaissant un tout petit peu le contexte dans lequel le garçon a été appelé en équipe nationale moi je vais rejoindre Pablo Amiens dans ses propos du moment que le Sénégal joue à l'extérieur donc il y aura moins de pression en tout cas sur ses épaules si toutefois il avait disons cette malchance entre guillemets de débuter ici à Dakar dans ce contexte là ce serait vraiment très difficile pour lui maintenant c'est un choix qui reviendrait disons à l'USIC de le mettre comme titulaire ou pas mais moi je pense que véritablement c'est un garçon qui à n'importe quel moment du match en tout cas pourrait nous apporter en tout cas une certaine satisfaction si toutefois on le met en tout cas sur le terrain il pourrait faire partie de cela qui nous permettront éventuellement en tout cas de faire un beau match au Cap Vert le patriotisme en tout cas va se montrer sur le terrain c'est là-bas qu'on va mesurer si vraiment le petit est là pour se battre pour les couleurs du Sénégal ou non mais pas dans les journaux vu que les Sénégalais se sont produits sur les pelouses européennes ce week-end ils n'ont pas beaucoup fait trembler les filets Ismail Assar nous a valu de grosses frayeurs cher Sadibou Diara Adiatala la grosse tuile du week-end des lions sélectionnés pour le déplacement de l'équipe nationale du Sénégal au Cap Vert Ismail Assar s'est blessé ce dimanche suite à un tacle par derrière du Stéphanois Théophile Catherine plus de peur que de mal il n'y a pas eu de fracture pour l'attaquant René sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue ainsi sa participation à la rencontre face au Cap Verdiens reste à voir tout comme celle de Djavo Balde Keïta absent du groupe de Monaco victorieux à Lille l'attaquant souffre des adducteurs selon son entraîneur par contre Youssouf Sabali le nouveau lion des Girondins de Bordeaux toujours solide tutelaire dans le couloir droit de la défense a participé à garder l'invincibilité de son club après cette journée Adama Meng latérale gauche de camp de retour en équipe nationale a remporté le duel des lions face à Moussa Konate Damien tous les deux étaient tutelaires en manque de temps de jeu lors des derniers matchs de Saint-Etienne Hassan Ducey a été tutelarisé face au Stade René en Angleterre Sadio Mane qui purgeait son dernier match de suspension a assisté à la montée en puissance de son capitaine en équipe nationale Cheikhou Kouyate le nouveau titulaire au milieu de terrain de West Ham il a ouvert son compteur but face à Tottenham son compère du milieu de terrain des lions Idrissa Garnaguy a regouté à la saveur de la victoire en première ligue avec Everton c'est son compatriote l'attaquant Bayou Marnias qui est le grand artisan de ce succès face à Bourgmouf et a signé un doublé un championship en international sénégalais a aussi été décisif il s'agit du milieu de terrain de Wolverhampton Alfred Ndiaye entré en fin de rencontre il a donné une passe décisive et marqué le but victorieux la victoire c'est ce que connaît Khalidou Koulibaly avec son club Naples en Serie A depuis le début de saison inamovible titulaire dans l'axe de la défense napolitaine Koulibaly a participé à la victoire de son équipe face à Spal du Néo International le gardien de but Alfred Gomis 3 buts à 2 l'autre nouveau lion le sociétaire du Torino Meignan a aussi perdu 4 buts à 0 lors du derby face à la Juventus de Turin l'attaquant sénégalais titulaire n'a pas beaucoup posé face aux champions sortants Papalundia est titulaire avec Galatasaray garde la tête du championnat turc après leur victoire sur Bursa Sport pendant ce temps Lamine Gassama d'Aliana Sport sortait de la zone de rélégation après avoir battu Trapzon Sport 4 buts à 3 le défenseur avant la mi-temps peut-être sur blessure Salih Stane défenseur de Hanovre reste invaincu en Bundesliga mais il s'est contenté de nul blanc alors qu'en jubilé Ligue Moussa Ouagé a subi une défaite avec Eugène devant Mouskron toujours en Belgique Karamboyt n'a pas participé à la victoire d'Andelekt face à Bevren l'attaquant Moussa Saoudel Ahli de Dubaï est également en manque de temps de jeu en deux journées de championnat il n'a joué aucune minute voilà donc c'était les performances des Sénégalais sur les pelouses européennes ce week-end au Pablamine quand même les filets n'ont pas beaucoup tremblé si je me trompe il n'y a que Cheikh Okuyate et Bayou Marnias qui n'est même pas encore sur cette liste qui ont marqué Alfred en deuxième division oui oui en deuxième division c'est le bon augure oui c'est vrai que ce sont des des milieux terrains qui ont beaucoup qui ont marqué comme à l'image de Cheikh Okuyate à l'image d'Alfred Ndiaye mais également c'est des joueurs de football ils sont appelés également à dépanner un secteur qui est en panne si aujourd'hui on les convoque nous ne serons plus dans les dispositions de milieux récupérateurs tout simplement il faut apporter le concours offensif c'est ce qu'on attend dans nos milieux terrains c'est vrai que souvent on dit que le rôle premier d'un attaquant c'est de marquer des buts mais sur ce week-end là faites le tri et regardez combien d'attaquants ont joué pour faire le ratio des buts qui ont été marqués donc ça veut dire qu'on est dans dans le standing parce que Mambiram moi je ne peux plus le considérer comme un attaquant parce qu'il est beaucoup plus et je n'aime pas également parler de latéral c'est un piston je lis ce mot là piston parce qu'il est souvent un milieu excentré mais moi mon principal souci ce sont nos deux excentrés Djao Keita et Ismail Assar qui sortent d'une blessure même si on dit qu'il n'est pas fracturé mais quand même c'est une blessure assez sévère est-ce que d'ici le 7 il pourra récupérer étant donné que le joueur était sur une dynamique positive Djao Keita qui souffre d'un gros déficit physique même si l'entraîneur l'a reconnu il est dans le groupe il est dans le groupe il va jouer demain il a été retenu pour ce match là de Ligue des Champions mais il a encore à parfaire sa condition physique pour qu'on puisse trouver Djao ce dynamiteur là sur le côté quand même voilà Chortigane bon voilà c'est vrai qu'on a souvent tendance en tout cas à s'attarder un petit peu sur les performances des attaquants qui n'ont pas cette fois-ci tenu comme comme il se devait mais je pense qu'il faudrait aussi suivre les jours qui évoluent dans d'autres secteurs de jeu notamment en défense au milieu de terrain je pense que l'essentiel des Sénégalais qui ont été en tout cas convoqués par la LUS ici ont joué et je pense qu'ils ont essayé en tout cas tant bien comme en tout cas de tenir la brasse dans leurs différentes équipes et je pense que l'essentiel c'est de compétir et quand on compétit forcément 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 on finit par engager disons une certaine confiance et je pense que c'est de bon au guide maintenant c'est vrai qu'il y a une petite inquiétude sur la blessure d'Ismail Assar le buteur lors du match contre le Burkina Faso lors des buteurs d'ailleurs voilà il y a une inquiétude moi quand j'ai vu l'action alors j'ai tiqué et puis voilà après les analyses qui ont été faites on dit que c'est pas une fracture c'est peut-être une entorse de cheville maintenant c'est quoi la durée de l'indisponibilité moi je pense qu'on sera édifié en tout cas le plus tôt possible si ce n'est déjà fait et puis on verra d'ici le 7 si on pourrait en tout cas récupérer le bonhomme ou pas il y a Bayomarnias qui est dans l'antichambre quand même je pense qu'il pourrait faire un bon remplaçant vu son état de forme alors président avant de vous lâcher puisque la natation qui attend Alucissé est-il en sursis ? non il est en fonction il continue de faire son travail et nous sommes solidairement en train de l'accompagner pour que parce que la victoire de Alucissé la qualification on a parlé de pression de la part de la fédération et éventuellement de la part je n'ai jamais perçu je n'ai jamais perçu qu'il y ait une pression ni de la fédération ni du ministre à la fédération nous avons tenu une réunion régulière avec le président autour du coach autour de la direction technique pour tirer les enseignements de nos deux moches le coach lui-même en conférence à presse il a dit qu'il attendait plus de solidarité de la part du ministre sur cette question sur la première partie de son discours je suis parfaitement d'accord avec lui le coach quand il dit clairement que le ministre est dans sa position de ministre qu'est-ce que vous voulez que le ministre dise non tous les résultats qui reviendront de cette coupe et l'Afrique du Sud bon que ça peut être jeté à perte ses profits non il mettra la pression pour que le Sénégal gagne il est dans son rôle maintenant qu'Aliou dise qu'il demande tout de solidarité non ça je pense que c'est seulement un abus le ministre est présent dans tout ce que fait la fédération le ministre est présent dans toutes les initiatives de nature à faire du groupe d'Aliou un cadre de performance à la satisfaction de tous les Sénégalais mais le ministre a un rôle politique qu'il doit afficher qu'il doit affirmer et il le fait alors il y a aussi cette pression disons qui a été faite sur Alicice par l'entremise de l'entraîneur du Burkina Faso Paul Odoarty qui dit qu'au fait qu'il est presque sûr que le Sénégal ne battra pas disons le Cap Vert et que le Sénégal disposerait d'une réalité mais pas d'une bonne équipe mais il faut demander à l'entraîneur du Burkina de se concentrer sous son équipe et là un match aussi important que le Sénégal se concentre sur notre équipe il ne faut pas nous divertir par des déclarations justement cela nous permet de parler de cette affaire de la FIFA qui a fait rejouer ce match Sénégal à Arc du Sud on va vous féliciter vous de la fédération quand même parce qu'on vous critique souvent quand on dit que vous êtes passé à côté mais sur ce coup vous avez fait du bon travail puisque vous avez réussi à faire rejouer ce match dites-nous comment est-ce que les critiques vous en recevez Baïnan aujourd'hui les reçoit c'est ainsi valable il faut qu'on les prenne en compte et qu'on essaie d'avancer sur cette question nous n'avons fait que notre travail vous journalistes Sénégalais sportifs de toute nationalité avez constaté qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé lors de ce match je l'ai dit et redit c'est à la réunion technique que nous avons commencé à déceler que cet arbitre-là n'était pas venu pour arbitrer nous avons attiré l'attention des officiels pour leur dire que cet arbitre-là nous n'avons plus les moyens de le recuser mais son comportement est suspect c'était quoi son comportement ? laisser toute la responsabilité à la partie marocaine l'arbitre n'a jamais exercé ses responsabilités au cours de la réunion technique n'a jamais accepté de nous écouter même nous écouter parce que nous avons quand même le droit de nous plaindre s'il y a des désaccords la réunion technique qui se tient à la veille de la veille du marché mais durant ce réunion technique toute la réunion technique était organisée par l'Afrique du Sud nous sommes plaints devant le commissaire qui n'a pas pipé devant l'arbitre qui n'a pas pipé et toutes nos réclamations avant le match n'étaient pas respectées nous avons considéré qu'il y a quelque chose mais nous avons voulu être vigilants et à la fin du match lorsque nous avons contre durant le match d'ailleurs nous avons protesté vers durant le match il a été récriminé même sanctionné oui mais on m'a interdit de vestiaire on a interdit la médiata qui n'est jamais descendue la médiata n'a jamais parlé à l'arbitre on m'a interdit de vestiaire pour un match mais l'important ce que vous ne saviez pas c'est que moi c'est pas l'arbitre qui m'a incriminé c'est le commissaire du match qui a dit que j'ai tenu des propos désobligeants vis-à-vis de l'arbitre ce que j'ai dit à l'arbitre je peux le répéter vous n'êtes pas juste c'est ça que j'ai dit à l'arbitre et l'arbitre dans son rapport dit que je ne lui ai jamais dit ça donc l'arbitre m'a quand même il a cherché à il a senti parce que lui ce qu'il cherchait c'est le match tout ce qui est au-delà en tout du match c'est pas son c'est pas son ressort à son avis lorsque nous avons constaté tout cela nous avons écrit à la FIFA la FIFA nous a adressé une lettre pour demander que nous ne fassions aucune déclaration sur l'enquête mais que l'enquête était ouverte le 13 mars le 15 mars j'allais dire la commission discipline s'est prononcée pour radier l'arbitre et le 20 mars on communiquait et sortit par la FIFA c'est pourquoi je ne comprends pas la mauvaise foi de la fédération burkinabé dans ce document il est bien établi que l'arbitre a été manipulé par des sociétés de Paris c'est clair et la FIFA a dit dans ce document une fois que la procédure sera terminée que leur droit d'appel sera épuisé il reviendra sur le match elle reviendra sur le match de la FIFA donc c'est pas l'arbitre du sud qui a corrompu l'arbitre non c'est le réseau de Paris si la fiducia est impliquée dans cette manipulation la fiducia serait disqualifiée c'est clair et donc le 20 mars déjà le 2 le 27 avril l'arbitre s'est pourvu en appel la commission d'appel a confirmé dans son intégralité la décision de la commission de la discipline le 27 le 2 août le tribunal arbitral de sport saisit sur la question a confirmé intégralement la décision mais qu'est-ce que la FIFA doit faire la procédure est terminée la manipulation est avérée mais la seule conséquence les gens font la confusion disant oui il y a eu des aides d'arbitrage c'est pas une faute d'arbitrage c'est une manipulation de match ce sont des sociétés qui ont pensé qu'entre la 19e minute et la 25e minute il faut qu'il y ait un but il n'y a pas eu de but l'arbitre a offert un but pour être en accord avec les sociétés de Paris c'est aussi simple que ça et permet aux gens de dire que leur pense maintenant la fédération de la commission d'organisation de la FIFA n'a pas cette compétence elle a abusé de ses pouvoirs il faut aller relire le règlement le règlement dit à l'exception des questions de discipline sur les joueurs la commission d'organisation est compétente pour trancher toutes les réclamations des fédérations est-ce que juridiquement le Burkina Faso qui a quand même été lésé entre guillemets c'est ce qu'il dit par ce verdict est-ce que juridiquement le Burkina Faso a le droit d'interjeter appel juridiquement cette question est épuisée parce que dans la déclaration dans le dispositif qui nous a été envoyé la FIFA a bien précisé que la définition est définitive et sans appel et dans ce cas d'espèce il n'y a pas possibilité de saisir le tasse et le tasse lui-même dans son règlement dans le code de procédure en matière le code d'arbitrage en matière de sport dit qu'il faut que que vous puissiez saisir le tasse il faut qu'il y ait une clause qui le prévoit expressément et dans ce cas d'espèce la clause est claire c'est que cette décision est définitive et sans appel voilà merci le Burkina est en train de jouer son vatou peut-être pour comment on le dit se motiver à l'endroit de ce match comme le son barreau d'honneur maintenant je ne sais pas le Sénégal se doit de remporter ces trois matchs ou bien gagner sept points pour assurer sa qualification puisque au sortir de ce match nous n'avions plus notre destin en main et maintenant c'est le cas et ça vous met encore plus de pression oui ça met la pression sur tout le peuple sénégalais il faut que la pression que nous tous que nous la vivions mais que nous la vivions solidairement que nous sachions aujourd'hui à partir de cet install que nous tous nous devons tirer dans le même sens cher vous avez été au Burkina si le Burkina Faso n'avait pas un public aussi merveilleux il n'aurait jamais égalisé c'est clair c'est aussi simple que ça il faut que nous apprenions à être avec notre pays c'est ça le patriotisme le patriotisme c'est pas une déclaration d'intention et de profession de foi c'est s'engager pour sa patrie c'est s'engager pour son pays et nous avons une occasion unique d'être tous unis autour de notre pays et autour de notre football voilà merci président Abdoula Esso deuxième vice-président de la FSF merci Pape Lamine Dour merci chère Tidiane c'était un plaisir de vous recevoir pour ce magazine sport à la une et là nous parlons natation avec la 30e édition de la traversée Dakar-Goré qui a vécu ce dimanche à Mamadou Ndiaye saison détrône le champion en titre Djaoundir chez les filles et c'est chez les filles c'est Ney plutôt Ney Tabara qui a été sacré voyons tout cela avec nos reporters Mamadou Ndiaye sur les 687 inscrits 653 nageurs sont arrivés à l'île de Gorée après le départ donné à la voie d'or ils ont fait 5,2 km pour les professionnels et 4,5 km pour les amateurs la surprise de cette 30e édition c'est la vie de l'ASFA une première réussie c'est la première c'est la première fois que je le fais je suis venu exceptionnellement pour ça et voilà à l'avant j'avais un peu du mal à me repérer mais c'était un triple sprint final je l'ai vu j'ai commencé à accélérer j'étais très content quand je suis arrivé chez les dames Ney Tabara Diagne de la BCAO arrive en tête pour une première fois je suis content de mon air trop de break pour son père dans le monde parce que chaque fois chaque année nous sommes nous entraînés au cours de la campagne une organisation réussite pour cette 30e édition oh excellent j'aimerais avoir trois grandes compétitions comme ça pour éliminer les graisses pour pouvoir permettre les gens malades de nager parce que c'est excellent je tiens à remercier l'organisation de Mamadou Diop le président parce qu'il a vraiment cette année c'est extraordinaire avec le balisage des pompiers le balisage des sapeurs de la marine on a vraiment été encadré c'était très 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 bien cette année on a presque atteint le record de participation on est à 687 inscrits et ça c'est vraiment grandiose l'autre aspect c'est qu'on a eu un nouveau vainqueur et je pense une nouvelle aussi vainqueur quatre pays ont participé à cette traditionnelle traversée Dakar-Goré à savoir la Gambie le Cap-Bert le Gabon et la France l'objectif de la fédération sénégalaise de natation mettre cette course dans le calendrier international retour sur ce plateau de sport à la une avec Chertijan Dian qui est toujours là le régisseur d'antenne la main tenue de force alors du courage encore patienté pour une vingtaine de minutes c'est clair pas de souci nous ont rejoint également sur ce plateau Momon Ngaï et Mohamed le docteur Mohamed Diop le président de la fédération sénégalaise de natation M. Diop bonsoir 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 je ne pensais pas c'est un calvaire de rester pour la natation c'est tout un plaisir félicitations pour cette 30ème édition justement vous avez parlé de records de participation j'imagine beaucoup de satisfaction pour vous à l'issue de cette 30ème édition de la traversée de la gare oui oui surtout au niveau de la participation et on était à 687 inscrits et c'est vraiment un nombre impressionnant alors je crois qu'on a eu une fois plus de 700 ça remonte à quelques années mais depuis un certain temps on pense plus à la sécurité qu'au nombre de participants donc je sais que même le samedi beaucoup de gens ont été rejetés au niveau des inscriptions parce qu'ils sont venus assez tard donc vraiment ça c'est la grande satisfaction ok alors c'est traversé Dakar Gorée quand même elle date de longtemps un événement on a l'impression quand même que l'événement a du mal à exploser même si vous annoncez un nombre record de participants mais on voudrait que l'événement soit beaucoup plus médiatisé c'est à trois jours de la compétition que la presse a été convoquée pour en parler mais quelque part on sent un déficit de communication quand même autour de cet événement alors je ne sais pas j'ai des échos totalement beaucoup différents totalement c'est une compétition qui n'a plus besoin de faire sa publicité vous savez nous en janvier les gens nous appellent quelle est la date de la compétition etc aujourd'hui on n'a pas un problème de communication d'abord parce que c'est à une période où pratiquement nous sommes les seuls s'il n'y avait pas eu un décès je pense que la une de tous les journaux serait comme d'habitude pour la traversée Dakar-Goré non je ne pense pas qu'on ait ce problème de communication oui mais est-ce que sur le plan national on peut dire que c'est un événement qui a fini de se faire en an mais qui a besoin également de se faire une place sur le calendrier international par exemple alors là ça devient c'est quelque chose de différent mais moi à mon avis ça attire on a eu pas moins de 50 étrangers qui sont venus 30 de France qui paient leur billet une association je ne compte pas les individuels il y en a qui viennent régulièrement des gens qui viennent du Gabon des gens qui viennent du Cap-Vert des gens qui viennent de la Gambie et d'un peu partout non je pense qu'il n'y a pas ce problème et j'espère qu'on en aura de plus en plus maintenant si vous parlez de grosses pointures de la natation ça c'est autre chose de parler de la natation de faire du spectacle et c'est ce spectacle-là qui attire les sponsors c'est ce spectacle-là qui attire les personnes parce que c'est ça qui est le plus important aussi et c'est ce spectacle-là qui permet aussi de poser les points qui fâchent les gros problèmes c'est quoi ? c'est l'importance voire l'obligation d'apprendre à nager pour nous c'est ça la question fondamentale aujourd'hui dans toutes les écoles vous savez l'UNESCO l'a mis dans les droits de l'homme apprendre à nager c'est une nécessité c'est plus un c'est comme apprendre aller à l'école on n'a pas le droit de ne pas amener ses enfants à l'école de la même façon on n'a pas le droit de ne pas apprendre aux enfants à nager mais ce n'est pas lors de la traversée qu'on les initie alors c'est pas par la traversée qu'on les initie tout à fait mais c'est la traversée qui permet de parler de la natation vous savez quand on fait nos championnats à la piscine olympique les tribunes sont vides la grand-mère qui est dans son salon ne s'intéresse pas à un record du 100 mètres bras ou du 100 mètres dos mais par contre toutes les personnes au Sénégal s'intéressent à savoir qui a gagné la traversée Dakar Corée et c'est pour ça qu'on utilise cette tribune-là pour faire la promotion de la discipline mes présences parmi ces jeunes-là j'ai vu aussi une forte participation de la petite catégorie des jeunes de 4 ans de 8 ans donc on peut dire qu'il y a de l'espoir il y a de l'espoir il y a de l'espoir au niveau de la base au niveau de la massification mais après pour transformer ce produit brut en un produit fini un diamant c'est totalement différent il faut des infrastructures il faut un encadrement beaucoup plus poussé et ça c'est totalement différent on était tous satisfaits de voir que c'est un jeune de 16 ans qui a remporté là on se dit voilà on tient là une pépite qui peut nous valoir des satisfactions et le problème c'est qu'on a peur de ne plus avoir de ces nouvelles 2-3 ans plus tard j'espère qu'il sera motivé et il continuera j'espère et qu'est-ce qui peut le motiver ? c'est ça aujourd'hui le problème on est tous confrontés à ça c'est pas une histoire de mais si vous allez dans tous les sports qui ne sont pas professionnels parce qu'il faut bien savoir même qu'au niveau international la natation n'est pas professionnelle il n'y a pas plus de 50 personnes ou 100 dans le monde qui vivent de natation donc tous ces sports à un certain moment attirent peu parce que c'est beaucoup d'efforts pour avoir surtout la notoriété pour avoir des médailles olympiques etc mais ça ne rapporte pas d'argent quand vous regardez au niveau de la natation c'est Michael Fels c'est ces grands-là qui ont de l'argent mais le reste c'est une passion c'est un engagement mais le sport c'est aussi ça c'est une éducation et je pense qu'il ne faut pas la résumer en un aspect purement recherche d'argent économique voilà président au fait il faudrait préciser que pour le concours professionnel en tant que tel c'est un garçon de 16 ans qui l'a remporté et qui vit en France voilà bon ce matin quand j'ai mis l'élément à la RFM dans la discussion que j'ai eu avec le présentateur il me dit au fait pourquoi par exemple les garçons de Gore de Yoff ne parviennent pas à remporter la jeune et je lui disais en off que peut-être ils ne disposeraient pas disons de moyens pour pouvoir en tout cas s'exercer correctement dans ce genre de truc alors vous au sein de la fédération est-ce que quelque part vous travaillez en ce sens c'est-à-dire en mettant disons un petit peu des moyens didactiques à la disposition de ces jeunes pour pouvoir en tout cas pratiquer ces disciplines comme vous c'est des moyens et c'est de la motivation et c'est l'environnement où les sportifs où les gens sont je vous donne un exemple tout simple ce garçon qui a gagné la traversée Dakar-Goré il y a 4 ans il y a 4 ans il y avait 4 Sénégalais nés ici et qui s'entraînaient ici et qui étaient plus forts que lui quand on prenait les temps et je m'amusais à leur dire dans quelques temps si vous nagez pas bien on va aller chercher cette personne mais entre temps c'est vrai l'environnement en France etc. fait que l'on l'on est plus motivé c'est vrai c'est pas facile c'est pas facile mais c'est pas seulement une histoire de moyens c'est plus derrière un engagement des parents un engagement une autre vision du sport moi je pense pas qu'il faille résumer les choses en il y a des moyens ça marche ça marche pas non c'est plutôt une éducation aujourd'hui certains parents considèrent que faire du sport c'est perdre du temps c'est ne pas bien étudier à l'école et ça il faut qu'on le transforme il faut qu'on montre aux gens que ce n'est pas le cas et nous on a beaucoup communiqué là dessus parce qu'on a dit que Jeanne Boudbien qui était notre meilleure nageuse a eu 19 de moyenne au baccalauréat donc ça n'empêche pas de faire du sport deux heures à trois heures par jour et de bien étudier à l'école et quelque chose qui vous pénalise la natation est tellement complète que des fois ça vous fait perdre des éléments qui commencent par la natation et qui finissent dans d'autres sports ça a été le cas et ça a souvent été le cas surtout que c'est un sport moins ludique on joue moins faire des kilomètres pour certains enfants c'est pas un jeu jeter un ballon de basket ou taper sur un ballon de football c'est plus amusant mais ça c'est ça c'est valeur et ces valeurs sont à très long terme parce que il faut une marche de progression très longue et très lente voilà c'est des valeurs extraordinaires et ceux qui sont passés par là le savent et c'est important pour eux et physiquement pour réussir dans beaucoup de sports il est important de faire de la natation à ballast c'est pour ça que vous voyez à l'époque les Goréens étaient bons partout c'était de bons handballeurs de bons basketeurs de bons footballeurs ils avaient une base de natation tout ce qui leur permettait d'être disposés et disponibles à tous les autres c'est Goréens malheureusement ils étaient peu nombreux à participer à cette 30e édition de la traversée Dakar Goré les autorités de l'île lancent un appel aux populations et à la formation des jeunes là-dessus nous écoutons l'adjoint au maire Annie Jouga interrogée par Mamoudou Ngaï et Yibous Issei on a essayé de remédier en faisant une fédération en faisant un club fort avec la CND qui est devenue CNDG mais Béthay c'est pas ça c'est pas ça je pense qu'il faut que dans les mentalités peut-être qu'on travaille avec les autres fédérations que les autres fédérations de foot de basket sachent que on doit imposer un deuxième sport et le deuxième sport pour Goré devrait être la natation ils ne viennent pas s'entraîner il y a toujours des problèmes les Goréens aiment bien qu'on vienne les chercher alors qu'ils devraient y aller c'est vrai il y a des problèmes il y a des problèmes dans ce Madoï connaît bien les problèmes nous-mêmes nous les connaissons bien nous sommes confrontés à ce laxisme des jeunes nageurs qui ont trop l'habitude qu'on les tire et ça c'est un problème mais le problème c'est qu'ils abandonnent tous et je pense qu'il faudrait qu'on le voit vraiment moi je ne suis pas dans l'organisation du club mais je pense qu'il faudrait qu'on voit avec les autres fédérations et qu'on à l'époque moi je me souviens des anciens les anciens sportifs Goréens disaient qu'on les obligeait à avoir trois sports et dans ces trois sports il y avait toujours la natation donc peut-être qu'il faudrait que nous aussi on revienne à ça pour faire en sorte que la natation ne soit pas le parent pauvre de la randonnée parce qu'ils sont bons et maintenant les bons sont partis voilà président vous êtes entièrement d'accord avec ces propos je suis d'accord la natation vous savez il y a un recul terrible moi j'ai eu la chance de faire au BEPC la natation et d'avoir 20 sur 20 en sport je n'avais pas besoin de faire 1000 mètres etc ça n'existe plus aujourd'hui et ça je pense que ça doit être une obligation non seulement parce que la natation est un sport comme tous les autres sports mais vous savez tous que sur le plan santé c'est extraordinaire mais en plus la natation c'est sauver des vies parce qu'apprendre à nager c'est éviter que quelqu'un se noie c'est devenu une question de santé publique c'est une question de santé publique alors on ne peut pas laisser cette discipline sans les moyens qu'il faut et les moyens qu'il faut c'est des piscines mais vous imaginez Gédiouaï Piquine c'est plus de 800 000 habitants 1 500 000 il n'y a pas une piscine c'est impensable dans ce monde quelles sont les solutions proposées par la fédération au moins pour remédier à ce problème les solutions c'est toujours de sensibiliser de parler de faire ce que nous faisons et de pousser les autorités parce qu'il n'y a que les autorités qui peuvent construire des infrastructures nous parlons aussi aux sociétés qui construisent des maisons aujourd'hui on a vu un club qui a un an et demi d'existence tout simplement parce que c'est une cité où il y a une piscine et il gagne en poussin et en benjamin vous n'avez jamais eu l'idée de mettre en place je ne sais pas de construire une piscine à Diambar il y a une petite piscine à Diambar mais malheureusement on ne peut pas l'utiliser pour nager mais je pense que je lui ai souvent demandé mais malheureusement celle qui est là-bas voilà je pense qu'il faudrait il faudrait que les gens fassent un peu plus de piscine aujourd'hui il y a tellement de sociétés de grosses sociétés qui pourraient mettre dans leur enceinte on n'a pas besoin forcément de faire toujours des salles de musculation dans les entreprises faire un bassin de 25 mètres ce serait beaucoup plus utile pour ces populations-là que de faire des salles de musculation et l'État aussi a son rôle et l'État bien sûr a son rôle l'État et ses démembrements c'est-à-dire les municipalités ont ce rôle à faire aujourd'hui c'est bien l'UGB construit sa piscine elle va bientôt être inaugurée c'est grave qu'une ville comme l'université de Cheikh Ante avec 50 000 habitants n'est pas une piscine et voilà un peu ce que nous demandons et c'est quelque chose de nécessaire c'est pas seulement pour faire du sport mais c'est nécessaire mais présent certainement en tant que fédération vous bénéficiez disons de l'appui de l'État du Sénégal et aussi certainement de la fédération internationale est-ce que là dans la distribution en tout cas de ces ressources vous faites en sorte véritablement de mettre sur pied disons des choses qui pourraient éventuellement permettre à ces jeunes de pouvoir appliquer cette discipline même si l'on sait que c'est du ressort de l'État quand même de construire des sites pouvant accueillir ces jeunes oui à ce niveau là on est en train de monter un centre qui serait le premier centre à l'image de CIAD le premier centre de la FINA en Afrique je pense que ça va être une chance pour notre élite d'être mieux encadré par des experts plus pointus et un environnement meilleur et j'espère que bientôt on atteindra cet objectif là et ça pourrait permettre de régler un problème d'élite mais à mon avis c'est une question l'élite mais que un jeune de Tamba Kounda veuille apprendre à nager c'est normal c'est un droit et nous devons nous battre pour cela et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure en off il faut que les jeunes acceptent de souffrir c'est fondamental acceptent aujourd'hui ne parlons pas seulement de natation mais soyons plus large le premier adversaire de la natation du sport c'est l'électronique les enfants sont devant la télévision et devant les ordinateurs ils ne pratiquent plus d'activité sportive aujourd'hui on parle de santé publique comme lutter contre l'obésité c'est pousser les enfants à faire du sport à faire du sport en Angleterre au Brésil au Brésil c'est la demi-journée qui est utilisée pour faire du sport soit le matin soit l'après-midi et l'autre demi-journée c'est pour étudier et pourtant je pense qu'intellectuellement ou techniquement ils sont aussi bons que les nôtres ou meilleurs Merci Président malheureusement l'émission tire à sa fin Mauduniaï vous êtes là pour nous parler des buzz du web et on démarre avec des joueurs de NBA qui font le buzz LeBron James qui insulte Donald Trump pour défendre son ami Stephen Curry Effectivement ce qui s'est passé c'est que le joueur vedette des cavaliers LeBron James a traité le président des Etats-Unis Donald Trump de toccard sur Twitter La tradition aux Etats-Unis les vainqueurs du championnat NBA sont habituellement invités à la Maison-Blanche afin de recevoir les félicitations du chef de l'Etat sauf que cette année la star des Golden State Warriors Stephen Curry ont refusé catégoriquement de s'y rendre pour ne pas rencontrer le président Donald Trump Voilà nous restons avec Trump qui a relancé dimanche la controverse avec des stars du sport en appelant à boycotter ces joueurs qui pratiquent le football américain soutenant qu'ils ont manqué de respect à l'Amérique toujours Trump actuellement qui fait le buzz aux Etats-Unis chez lui les auteurs du football américain se sont ingénués pendant l'hymne national au début des matchs pour protester contre des propos outranciers de Donald Trump le président américain avait appelé à virer tout ce qui effectue ce geste symbolique de protestation contre le racisme en le traitant de fusle vous pouvez regarder l'élément de l'élément Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501